Mes camarades, je vous apporte le salut fraternel des syndicats de la section des organismes agricoles, de la Fédération des employés cadres, et plus précisément du syndicat du Crédit Agricole Centre-Est qui m'a mandaté. Au début, les attaques ne visaient que les organisations syndicales. La loi sur la représentativité de 2008, issue de la position commune CFDT-CGT, était censée ne laisser dans le paysage syndical que deux organisations, une revendicative et contestataire, et l'autre conciliante et coopérative, collaborant à la gestion même des entreprises. Malheureusement, ou heureusement, tout dépend de quel côté on se place, le stratagème, même bien pensé, n'a pas fonctionné, tout au moins pas comme prévu. Il fallait donc passer à la vitesse supérieure, et le patronat à la manœuvre en a profité pour s'attaquer au code du travail, responsable, selon lui, de tous les maux de notre économie. Ce fut donc le temps de la loi El Khomri, dite loi travail. Durant toute l'année 2016, nous n'avons cessé de nous opposer à son application. Ni amendable, ni négociable, retrait. Tels furent les slogans de toutes les manifestations. Face à un gouvernement enfermé dans ses certitudes, et refusant tout dialogue, voire même toute écoute, la loi est passée au 49-3, de force. 2017, nouveau gouvernement, nouvelle méthode, mais même objectif, avec des ambitions supplémentaires. Il s'agit de faire ce qui n'a plus l'aide jusqu'à présent, remettre en cause tous nos acquis à nous, les salariés. Aujourd'hui, le code du travail, demain la retraite, puis la sécurité sociale. Tout ce qui a été construit par nos aînés depuis 45, et que le patronat rêve de mettre à bas depuis. Car ne nous voilons pas la face, c'est bien ce que l'on pressentait qui arrive. Aujourd'hui, les masques sont tombés, et la volonté vient de réduire drastiquement les moyens des instances représentatives du personnel, sous couvert de dialogue social au plus près de l'entreprise, et donc des salariés. Dixit nos patrons. Ceux-ci vont même jusqu'à nous convier à des conférences paritaires, avec des intervenants extérieurs, qui nous font l'apologie des ordonnances Macron, en nous expliquant que l'on a la chance d'être à l'aube d'un monde nouveau, dans lequel tout est à créer, à négocier, en local, et qu'en regroupant les DP et les CHSCT en une seule intense, les élus vont enfin avoir une vision globale de l'entreprise, et non une vision parcellaire cantonnée à chaque instance, comme ce serait soi-disant le cas aujourd'hui. Et si, cerise sur le gâteau, vous mettez en place un conseil d'entreprise, alors les élus auront même le pouvoir de négocier les accords, en lieu et place des délégués syndicaux. Les patrons auront ainsi réalisé leur vieux rêve, réduire les organisations syndicales à néant. Mais comment parler de dialogue social, quand on va réduire de 60% le nombre d'élus, quand les suppléants ne pourront plus siéger, quand le nombre de mandats est limité à 3, quand le patron, constat fait des premières négociations, refuse de prévoir des représentants de proximité, quand il se limite au minima des décrets. Certes, on nous dit que l'on pourra tout presque négocier en local, mais c'est oublier une chose, juste un détail, c'est que pour négocier, il faut être deux, et qu'aujourd'hui le patron a enfin les moyens légaux d'éliminer les organisations syndicales, et ce qu'il considère comme étant leur pouvoir de nuisance, et de remettre au boulot 60% des élus, en muselant les 40% restants, avec l'épée de Damoclès, des trois mandats. Et encore, jusque-là, je n'ai pas parlé des impacts des ordonnances sur les... Je n'ai parlé que des impacts des ordonnances sur les IRP. On va dire que cela ne concerne que les organisations syndicales. Je n'ai pas parlé de ce qui touche ou va toucher directement les salariés, quasiment codiciens, à savoir l'inversion de la hiérarchie des normes. Grand mot pour nous dire que les patrons vont pouvoir revenir sur les accords nationaux, les conventions collectives sur certains éléments du contrat de travail, suppression de certaines primes ne correspondant pas au contexte local ou à la situation de l'entreprise, rupture conventionnelle collective, forfait jour, etc. Vous me direz qu'à partir du 1er mai, il faudra un accord majoritaire ou un référendum. Alors on est tranquille, on ne reste que rien. Mais personne n'est dupe sur la capacité d'un employeur à obtenir un accord majoritaire, sous couvert par exemple de nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou de performances collectives. Alors oui, nous sommes bien à l'aube de nos mondes nouveaux. Peut-il compure, camarade ? Mais ceci n'est pas le nôtre, pas celui que souhaitent les salariés. L'histoire ne se répète pas, mais parfois elle bégaye. Ce n'est qu'une question de cycle. Nous sommes en train de revenir au 18e siècle, avec des salariés taillables et corréables à Merci, qui vont travailler le dimanche, qui pourront voir leur salaire diminuer, leur temps de travail augmenter, sans rien avoir à dire. Alors il va falloir se battre et résister, autant que faire ce peu dans toutes les entreprises, pour maintenir certes notre représentativité, mais surtout notre représentation, tout simplement notre présence. Car les ordonnances Macron ne sont pas seulement une attaque sans précédent contre les IRP, il s'agit d'une attaque sans précédent contre les organisations syndicales et contre leur existence même. C'est la clé de voûte d'un édifice visant à détruire les organisations syndicales, à nous détruire. Il en va de la survie de nos organisations, mais aussi de la survie d'un monde libre, de salariés libres, car comme le disait Warren Buffett en 2006, la lutte des classes existe, et la mienne, celle des riches, est en train de la gagner. Vive force ouvrière, libre et indépendante, vive la Confédération, vive la Fédération des employés cadres, et vive la section des organismes agricoles ! – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR – – Sous-titrage FR 2021